En fait, on ne peut pas dire que c'est une mode passagère. En France, on la connaît relativement mal, c'est vrai. La CNI, c'est quelque chose dont on parle relativement peu. Mais aux Etats-Unis, elle est née dans les années 80, elle s'est mise en place très progressivement sur la base de l'identification des besoins de la part des entreprises. Et aujourd'hui, ce qui ressort de la CNI, c'est qu'elle s'est adaptée progressivement aux nouveaux besoins des institutions, et notamment liés à l'émergence des nouvelles technologies. Mais ce n'est en aucun cas un phénomène de mode. Alors, entre multicanal et CNI, on ne parle pas de la même chose. C'est vrai qu'on parle de communication à 360 degrés, et la CNI, la communication marketing intégrée, va identifier des points de contact qui se situent à 360 degrés autour de l'usager. Mais ce qui est au cœur de la préoccupation de la CNI, c'est bien l'usager. Et ça n'est pas, en réalité, un concept créatif comme on pourrait le trouver quand on parle de communication multicanale. En multicanale, on fait de la déclinaison, alors que dans la CNI, peu importe finalement le concept, on va adapter chaque message à la cible, et on va donner de la cohérence à l'ensemble, ce qui n'est pas tout à fait la même chose. Alors, adapter aux collectivités, j'irais a priori pas, a priori pas, puisque finalement, on dit souvent que c'est une question de business, c'est la communication adaptée au business. Les collectivités sont très loin de l'aspect business, nous le savons dire. En revanche, il y a quelque chose qui est très intéressant dans la CNI, c'est qu'elle est là pour traquer les choses dont la rentabilité est incertaine, pour se focaliser vers des choses qui sont professionnelles, identifiées, segmentées, par rapport aux différents usages. Qu'est-ce que font les collectivités avec le principe de fonctionnement des marchés, marchés publics, qui sont segmentés ? Elles vont identifier sur chacun des outils de communication, elles vont identifier le spécialiste qui va intervenir. C'est un peu le début d'une démarche CNI, on n'est pas très loin finalement d'un mode de fonctionnement qui est celui de la CNI. Après, la mise en place d'outils de mesure, c'est autre chose, elles ne sont pas forcément encore ouvertes à ça. Mais à la base, cette segmentation de marché, qu'on trouve plutôt pas trop dans les entreprises, en tout cas pas partout et pas complètement, c'est quelque chose qui est tout à fait intéressant dans la lecture qu'on a de l'adaptation possible et rapide des collectivités à la communication marketing à télé. Toujours concernant cette capacité à pouvoir intégrer rapidement la CNI, et notamment par rapport à la mesure des résultats, toutes les collectivités ne sont pas logées à des conseils. Xavier Crouin, de la région de France, nous disait ce matin, puisqu'il nous a fait l'amitié de participer à ce séminaire, il nous disait que lui, de son côté, il essaie dans l'intérieur du possible de mesurer à chaque fois l'impact, avant-après, pré-test, post-test, de ses campagnes. Donc, encore une fois, certaines collectivités, alors peut-être déjà d'une certaine taille, on est bien d'accord, sont déjà parfaitement orientées pour pouvoir intégrer cette notion de mesure du retour sur investissement et d'objectivité de la communication. Sous-titrage Société Radio-Canada